Vacances en Christ 2023 a ouvert ses portes ce samedi 12 août à Bonnois, précisément au groupe scolaire Emmanuel. Événement annuel permettant aux enfants d'être bâtis dans les voies du Seigneur Jésus-Christ tout en se divertissant saignement. Cette huitième édition de Vacances en Christ se soutiendra du 12 au 26 août 2023 sur le thème « Être et démarrer disciple du Seigneur Jésus-Christ ». Suivons ensemble le reportage d'Élodie Dago pour de plus amples détails sur l'ouverture solennelle de ce grand rendez-vous des enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Samedi 12 août 2023, jour 30 attendus pour le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de préparation, l'heure du départ pour la huitième édition de Vacances en Christ a sonné. Les enfants accompagnés de leurs parents ainsi que les ministres ont convergé au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, lieu de rassemblement avant le grand départ pour Bonnois, ville située à 63 km d'Abidjan. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires, nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire, chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire, réciter ou dessiner. C'est dans cette ville précisément au groupe scolaire Emmanuel que se tiendra l'édition 2023, où cette journée marquant l'ouverture solennelle, plus de 250 enfants et leurs ministres provenant de diverses communes et villes de la Côte d'Ivoire ont répondu à cette saine convocation au pied du Seigneur. Les agneaux et leurs ministres, tels des intrépides soldats, ont bravé la fatigue de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui vient de s'achever il y a à peine trois jours à Atikwa. Du 12 au 26 août, ils seront debout pour poursuivre le combat en vue du perfectionnement, dans la connaissance des voies de Dieu, la ressemblance à Christ et ceux autour du thème « Être et demeurer, disciples de Jésus-Christ ». Connaissant les objectifs fixés par cet événement qui sont entre autres, faire des enfants de véritables enfants de Dieu, les amener à se convertir radicalement au Seigneur, les conduire à servir Dieu selon leurs dons et talents, les parents n'ont pas hésité à payer le prix, même à coup de sacrifice pour permettre à leurs enfants de participer à ce grand événement qui aura de positifs impacts à long terme sur la vie de ceux-ci. Quand ils vont dans ce temps-là, quand ils reviennent, il y a un réveil qu'on voit dans l'œuvre, un de mes objectifs. Chaque fois qu'ils sont revenus de camp, tu retrouves d'autres enfants par rapport à quand ils partent. Il y a des enfants qui sont animés de revenir à la prière, à la lecture de la vie, des choses qu'ils avaient abandonnées, des choses qui n'étaient plus une préoccupation pour eux. Quand ils reviennent des temps, ils sentent qu'ils ont envie de faire ces choses-là. Nous attendons à ce que nos enfants, étant déjà des disciples, demeurent, grandissent dans le Seigneur et que nos enfants soient des missionnaires, des évangiles dans les établissements et qui gagnent leur génération. Même son de cloche pour les ministres. Vacances en Christ, c'est un événement, un événement qui permet aux enfants de communier entre eux, qui permet aux enfants de pouvoir se connaître, connaître les enfants de telle zone, de telle commune et tout. Donc ça consolide l'amour fraternel. Impact positif qu'il nous met avec fierté Christouacouacou et Dorcas Melon qui ont participé à plusieurs éditions. Avant, ils n'arrivaient pas à prier ceux, ils n'arrivaient pas à lire la Bible. Pour lire la Bible, ils m'ont reçu, mais ils ont participé à quelques éditions d'Abu, à l'Épée, Jacques-Ville. On nous a appris à lire la Bible, à méditer, à prier ceux et tout. Nous sommes revenus tôt le matin pour faire des méditations, des lectures bibliques, ce qui m'a encouragé à me lever tôt après le camp pour lire ma Bible et autres. Également, nous avions eu des leçons concernant la virginité et nous devions préserver à tout prix pour le mariage, que ce soit un cadeau pour notre mari. Et ça m'a vraiment beaucoup appris et ça m'a donné une bonne raison de plus pour garder ma virginité, un bon message. C'est pour cela que cette année, j'ai décidé de venir. Notons que les enfants et leurs ministres sont arrivés, siens et saufs, déjà installés dans les salles à prêter pour la circonstance. La place est donnée à tous les ministères prévus à leur endroit. Au cours de ce programme axé pour cette édition 2023, sur le thème « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ », programme qui se fermera le 26 août prochain. A cette occasion, plusieurs enfants ont exprimé leur attente au micro de la RTVC, propos recueillis par Elodie Dagou. Nous sommes à Beaunois, plus précisément au groupe scolaire Emmanuel, le lieu qui abritera sur 14 jours du 12 au 26 août 2023, la huitième édition de « Vacances en Christ ». C'est un privilège, une grande joie de retrouver encore ces enfants, ces précieux de l'éternel. Et pour cette première journée, nous allons recueillir leurs différentes impressions. À vous, la parole. Je suis avec Christ Wouabénan qui va nous donner un bon d'amour avant de nous donner ses attentes pour cette huitième édition de « Vacances en Christ ». Vas-y, donne-nous maintenant tes impressions par rapport à cette huitième édition de « Vacances en Christ ». Quelles sont tes attentes ? Je suis avec Christ Wouabénan qui va nous donner ses impressions par rapport à cette huitième édition de « Vacances en Christ ». Je suis content d'être ici et montrer à tous ceux qui nous suivent faire une bande de pluie. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, quatre gouttes, cinq gouttes, la pluie, la pluie, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, après la pluie, le beau automne. Merci, tchates à tous. Oui, je vais dire merci au Seigneur, parce que si ce n'était pas lui, on n'allait pas arriver, peut-être qu'on allait arriver vers les titans. Je vais dire merci au Seigneur, lui qui a permis qu'on arrive ici. Je sais qu'on va apprendre des bonnes choses et qu'on va apprendre à se promener et tout ça. Et je vais dire merci au Seigneur, lui qui a permis qu'on soit là pour nous, pour nous servir, pour nous donner l'idée. Amen. Je suis avec le merveilleux frère Elie Biti. Frère Elie, sois béni. Amen, sois béni, tata Elie. Tu es heureux d'être ici ? Oui, très, très heureux. Quelles sont tes attentes pour la huitième édition de Vacances en Christ ? Mes attentes pour la huitième édition de Vacances en Christ, c'est que nous devons être des meilleures disciples envers Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'accueillir cette merveilleuse mœuvre. Elle va nous faire donner quelques cantiques pour dire merci au Seigneur pour sa présence à cette huitième édition de Vacances en Christ. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Il nous donne sa victoire. Son règne n'a pas de fer. Acclamons le roi des rois. Il nous donne sa victoire. Son règne n'a pas de fer. Emma, quelles sont tes attentes pour cette huitième édition de Vacances en Christ ? Je veux que le Seigneur m'aide pour marcher dans ses voies. Samy, sois béni. Sois béni. Coucou papa, coucou maman.